Oui, donc c'est une affaire douloureuse dans laquelle il y a effectivement des faits de violence verbale, physique et puis peut-être du harcèlement à caractère sexuel. Donc tout cela mérite bien sûr d'être certifié par une enquête administrative qui a été lancée et dans laquelle nous recueillons actuellement des témoignages de différentes personnes. Et c'est l'ensemble de ces choses qui nous a en tout cas permis de déclencher déjà une suspension à titre conservatoire, considérant qu'il y avait un certain émoi, un certain trouble dans la profession et qu'il fallait sécuriser les agents, qu'ils soient acteurs ou victimes. Il s'agit en fait de lauréats au concours de caporal professionnel, donc des agents qui étaient volontaires au départ pour la plupart et qui ont réussi un concours et qui vont rentrer dans la profession dans quelques mois de manière définitive. Et donc pour eux c'est réellement un cap important et il faut reconnaître que cet événement les a quelque peu troublés, d'où l'attention que nous mettons à les assister, à les accompagner, à leur proposer une aide psychologique si nécessaire pour que cette entrée dans la profession ne soit pas ratée quelque part, qu'en contraire ça parte sur de bons auspices. Donc on rassure, on accompagne, on suit de près et on regarde l'évolution. Mais il faut le dire, c'est une promotion qui aura été choquée par cet événement, c'est clair. Alors c'est dans la fonction publique territoriale, c'est la règle. On ne peut pas suspendre quelqu'un plus de 4 mois s'il n'y a pas une accusation avérée et donc une sanction déjà prononcée par la justice. Donc c'est conservatoire, c'est-à-dire qu'en gros dans 4 mois, si rien n'a bougé, l'argent sera de fait réintégré de droit. Alors voilà, une enquête administrative consiste à recueillir le témoignage de toutes les personnes qui sont témoins d'un fait et après cela d'auditionner ces personnes pour confronter leur écrit à leur version donc verbale. Évidemment, on n'a pas vocation à remonter sur des faits antérieurs. Pour ma part, en tout cas, mon enquête s'arrêtera là sur les faits qui ont été constatés la semaine dernière. S'il y a eu des faits antécédents, ce sera à la justice plutôt d'aller faire les recherches nécessaires. Nous ne sommes pas judiciaires, cependant, administrativement, on regarde est-ce que nos règles internes ont été enfreintes ou pas. Merci.